Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver pour la suite de l'aventure à la Requette Academy avec un Vivi qui peut devenir numéro 1 mondial aujourd'hui si Yannick Sinner ne gagne pas le Master 1000 de Miami. Eh bien, c'en est terminé, Vivi sera pour la première fois de son histoire numéro 1 mondial. Et il y a le retour bien sûr de Lya Fernandez, Lya qui était on fire, qui s'est malheureusement pété sur la pré-saison ici, la préparation du tournoi du BNP Paribas d'Indian Wells, elle a passé que le premier tour, on est de retour pour un Master 1000, on espère en tout cas qu'elle va être très forte, en tout cas on le voit aussi, la préparation sur la surface du prochain tournoi, elle n'est pas bonne, il va falloir commencer à bosser dès maintenant la terre battue pour se mettre dans les meilleures conditions et reprendre pour Lya en tout cas une marche en avant vers le poste de numéro 1 mondial, elle est quand même numéro 8, elle est exceptionnelle. Pour Vivi, eh bien écoutez, tout roule, maintenant il va falloir être solide, justement en parlant de solidité, on a progressé quand même sur la semaine de travail avec un Vivi qui se rapproche du 17-16, on a encore pris 15 et 12, on voit que ça monte, le physique est en train de s'envoler par rapport à la technique, et Lya de son côté, eh bien, elle peut monter un petit peu partout, mais surtout, elle doit absolument retrouver du tennis. Là d'ailleurs, on a du repos, on va peut-être lui mettre une petite... Est-ce qu'on ne lui mettrait pas une petite maîtrise surface aux deux, là ? Là, pour commencer, voilà, pour travailler la terre battue, et on sera au mieux, avant de débuter bien sûr, petit tour des commentaires habituels, j'ai envie de dire, c'est notre rendez-vous tous les matins. Le timing parfait nous dit, Schnu, être bon dans le money time, Victor Boat, mais qu'est-ce qu'il fout exactement ? C'est vrai, terrible, il a boisé, comme on dit, un gros coup de clim, et Ken Adams qui nous dit, les titres de vidéo sont souvent spoilants, c'est dommage. Bon, je ne trouve pas que le titre de la vidéo spoilait, c'était un énorme coup de clim, ça aurait pu être une balle, ça aurait pu être une défaite, ça aurait pu être plein de choses. Bon, ça a été la blessure de Lya, c'est vrai, c'était terrible. On joue du côté, eh bien, maintenant de Miami, il ne va pas falloir prendre de vacances, il va falloir être solide, 30-37, on est bien ? Est-ce qu'on est bien ? Ils sont où, là ? On n'a pas les matchs, en fait, de programmés, ou on en est où, là ? Petit match d'entraînement, mais surtout pas, surtout pas. Et Vivi joue quand ? Petit match d'entraînement avant le match de Vivi, surtout pas non plus. Repos, on va lui mettre un peu de physique, il faut qu'il continue à travailler, c'est les premiers tours, il n'y a pas vraiment de danger pour Vivi, par contre pour Lya, pas en forme, ça peut être déjà une fin de parcours, on verra en tout cas. Yannick Siner, on l'a dit, s'il ne gagne pas le tournoi, comme il est tenant du titre, il perd des points ATP, et ça en sera terminé. C'est Rundolo, le premier match, écoute, on va le simuler, c'est un match facile quand même, 6-1, 7-5, ça passe au prochain tour, pour Lya, elle en est où ? Entraînement, elle est passée, encore une fois, on peut mettre un petit match d'entraînement, mais laissez-la tranquille, laissez-la tranquille, petit match d'entraînement, ça rend fou. Je vous jure que ça rend fou de ne pas pouvoir planifier les trucs, là. Insupportable, ça, cryothérapie, envoie-moi de la cryo. Oh, mets-moi ça sous cryo, là. Voilà, oh non, elle a perdu au 16ème de finale. Oh, c'est terrible. Vraiment, c'est terrible. 16ème de finale, elle a perdu face à Linda Noskova. Elle n'était même pas en forme, Linda, 21ème joueuse mondiale. Bon, Lya, elle est de retour, c'est un peu light, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On va travailler la maîtrise des surfaces, maîtrise terre battue, maîtrise terre battue, maîtrise terre battue. Et je vais te mettre un peu de repos le soir. Ça te fera du bien. Ça te fera du bien, ça te fera du bien, voilà, fais des massages, remets-toi bien. Pour Vivi, presse aux thérapies, j'ai peur. On a quoi ? On a un match face à qui, là ? On est là. Yannick Sinner, il est passé ou pas ? Yannick Sinner, il est passé, il sera face à Chapeau-Lavé. Sébastien Korda, écoute, bon joueur de tennis, Sébastien. Ça devrait le faire, on va simuler, on l'a déjà gagné par le passé. 7-6, 7-6. Ok, on va peut-être aller aider Vivi sur les prochains matchs, on va voir. En tout cas, le bilan, 578 000, on est pas mal, on a un peu d'oseille. On a un peu d'oseille, quoi, on n'est pas riche ou on est bien. Putain, le petit match d'entraînement qui rend fou, posé à chaque fois. Allez, on va jouer face à Kachanov, là, ça va s'envoyer. Est-ce que Yannick Sinner a perdu ? Il a gagné face à Chapeau-Lavé. Il a gagné face à Chapeau-Lavé. On va jouer face à Kachanov, qui n'est pas en forme, mais qui est un des plus gros joueurs. Attention, on l'a déjà gagné, on n'a perdu qu'un match. C'est un match facile, on simule. Il n'y a pas de soucis, 6-3, 6-3. Et on passe en quart de finale. Et là, Félix Auger, Aliassime, on connaît le Zosio. On connaît le type. Attention, on me propose encore une fois le match d'entraînement. Il faut bien vérifier. Ils veulent le caler, ce match d'entraînement, on n'a pas envie, nous. Yannick Sinner est battu ! Yannick Sinner est battu, c'est terminé ! C'est terminé ! Yannick Sinner ne sera pas numéro 1 mondial. C'est Vivi qui le saura, quoi qu'il arrive. On va jouer face à Félix Auger, Aliassime. C'est un gars qu'on n'arrivait pas à battre, qu'on bat tout le temps maintenant, mais c'est toujours des gros matchs. Hop, 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 prenez votre billet, prenez votre billet. Il n'est pas officiellement numéro 1 mondial, mais en tout cas, il l'est. Il l'est comptablement maintenant, il l'est, il l'est. Il faudra attendre le classement de début de semaine, mais on a un Vivi qui va être numéro 1 mondial. Bon, je ne spoilerai pas dans le titre. Et le break pour Vivi, parfait. N'hésitez pas à prendre vos places, on rappelle, juste en s'abonnant, c'est totalement gratuit. Et en mettant son pouce bleu, il n'y a aucun problème pour entrer dans le stade et de prendre sa meilleure place. Allez, boum. Voilà, c'est bien. 3-1 pour Vivi. Allez, balle de 4-1, même 4-1, 5-1. Et balle de 6-1. Oh là, les dents de Durin, vraiment. Allez, 3 balles, 2-7. On ne va rien lui dire, on va lui faire la causerie. C'est fou comme il y a des joueurs qui nous mettaient en difficulté et qu'on n'arrivait pas à passer. Et maintenant, et maintenant, c'est une formalité, Félix Auger, Aliassime. C'est-à-dire qu'on le passe, mais tranquillement, il n'y a pas de problème. On se met bien, tu vois, on vient de le breaker. On mène maintenant 3-2, 4-2. 4-3, attention. 5-3, oui. Et balle de match. Balle de match pour Vivi. Allez. Oh non ! Il abuse. Il abuse pour passer en demi-finale. Allez. Ouais, c'est bien fait, ça. C'est pas bien fait. Nouvelle balle de match. Nouvelle balle de match pour passer en demi-finale. Et on rappelle, toujours un vaincu, Vivi. Toujours un vaincu. Qu'est-ce que c'est que cette daube ? Qu'est-ce que c'est que cette... Il y a un quai en face. Vas-y, concentre-toi, tu peux le faire. Et ouais, l'autre, il met des claques en retour, quand même. Il va falloir servir un peu plus fort qu'à 170 km heure. Ça passe. Ça passe. Par contre, pour l'IA, je suis tellement déçu. Tellement déçu qu'on en soit là. Vivi à 100%. Le petit match d'entraînement. On a envie de le caler, ce petit match. Mais on le calera pas, je vous le garantis. Zverev. Alexander Zverev. Il est en forme comme nous. Ça va être un gros match. Et pour le coup, c'est un joueur 7-6, 7-6 qu'on avait gagné. C'était compliqué en quart de finale. C'est celui qui avait failli nous sortir. Clairement, il est très bon. Allez, l'entame est primordiale. Il va falloir être au niveau face à Zverev. Et s'envoyer fort. C'est parti. Allez. La causerie, on la met. Allez, 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 allez. Il va falloir tenir. Ça va peut-être se décider, effectivement, deux fois au tie-break. Il est très rare qu'il y ait des balles de break pour lui ou pour nous. Il y a deux gars qui tiennent leur service fortement. Et pour l'instant, on est à 5 partout. Et balles de break pour Alexander Zverev. J'aurais dû tout simplement me taire. Et le break pour Zverev. Le pire du pire, quoi. Vraiment le pire du pire. Et ouais, et 3 balles de 7 pour Zverev. Aïe, aïe, aïe. C'est très bien servi. Peut-être qu'on recule un peu. Peut-être qu'on recule un poil sur les retours. Il sert tellement fort que... Sinon, j'avance un peu. Au contraire, j'avance un peu. On va tenter. On dirait que tu retiens tes coups. Allez, allez, Vivi, là. Tu peux le faire. Il n'a pas le droit, il n'a pas le droit, il n'a pas le droit, Vivi, de lâcher. Pas maintenant. Pas maintenant, Vivi. Allez. 30-40, encore une balle de break. Il a complètement lâché. Il a complètement lâché, mais il a une balle de débreak. C'est dur. Quand tu vois Vivi dans le dur comme ça, on le connaît. Il est... Là, on avait mené 1-7-0, breaké. Ce n'est pas vraiment les situations dans lesquelles on aime se retourner. On voit le lifteur de fond de cours. Il est en train de nous faire mal. Il est en train de nous faire mal. Il a un jeu qui nous contre totalement. Ouais. Et il va... Allez, concéder une nouvelle balle de débreak. C'est très bien servi. C'est très bien servi. Allez, encore une autre, une troisième. Il faut, Vivi, les convertir. Je verrai si il y en a eu une seule et c'était bon. Allez. Allez. Mais pourquoi ? Mais Vivi, t'abuses. Non, mais il a eu ses balles. Il aura eu ses balles. On pourra dire ce qu'on veut. Il a eu, il les a eues. Voilà. C'est deux balles de break sur quatre convertis. Zéro sur trois pour Vivi. Malheureusement. Et maintenant, il y a deux nouvelles balles de double break. Alors là, il mênerait 5-2. Zverev, c'est celui qui me pose pour moi le plus de problèmes. Il est exceptionnellement fort. Et bon, ça n'empêchera pas qu'on sera numéro un mondial après ce match-là. Enfin, après ce match-là. Après ce tournoi-là. Et on va probablement concéder notre première défaite de l'année. Allez, elle est out. 30-40. Énervée. Tu peux. Tu peux être énervée. Par contre, il faudra m'expliquer pourquoi il joue en lifter quand on lui demande d'attaquer à plat. Ouais, c'est boisé. C'est terminé. 5-2. Double break pour Zverev. Alors, on a deux balles de premier débreak. Mais bon. Allez, pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas 5-4. Et 3 balles de match pour Zverev. C'est fini. L'invincibilité. C'est fini. On ne gagnera pas sur dur. Mais on aura été en tout cas très très bon. On aura été très très bon. Et on passe numéro un mondial. Mais j'aurais aimé passer sur une victoire. J'aurais aimé passer sur une victoire. Dommage. T'as fait un bon match. Non, mais il faut en tirer les conclusions. T'as pas été au niveau. Tu n'as pas été au niveau. Mais on va le voir. Il va être numéro un mondial. Électrothérapie. Oui. Électrothérapie. Oui, en fait. Ou non. En vrai, plutôt maîtrise surface. Terre battue. Et Elia, elle est comment ? Maîtrise surface. Terre battue. On y va. Autant bien maîtriser la surface. Vivi. Ok. Saison entrée dans le top 10 d'un record. Le plus de titres de l'hostalian. Quoi ? Ah ouais, il est dans le top 10. Ah ouais, il en a pris un titre. Ça va, c'est pas non plus la dinguerie. Il n'est pas encore numéro un mondial. Ça va être annoncé là. Ça va être annoncé là. Il l'est, Vivi. Et on a la terre battue qui s'annonce devant nous. Numéro un mondial. Numéro un mondial. Exceptionnel. Oh là 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 là. Ça régale. Ça y est, on a réussi. Alors avec Elia, malheureusement pas encore. Mais avec Vivi, on y est le numéro un mondial. Écoutez, on a la maîtrise de terre battue. On est comment là en maîtrise de terre battue ? D'ailleurs, si on regarde un peu les deux là. Entraînement. Effectif. 33-50. C'est pas la dinguerie dinguerie. D'ailleurs, lui, en fin de contrat à la fin de l'année, il va falloir bosser. Alors, maîtrise surface. On va continuer. Terre battue, terre battue. On va mettre un peu de soin à repos. Je regarde parce qu'on a normalement un petit chien qui est par là. Qui se balade. Hop là. Alors, Elia Fernandez. Qu'est-ce qu'elle nous fait ? Maîtrise terre battue. Elle est à 78. Ah ouais, il lui faut du repos. Il lui faut absolument du repos. Et là, on lui fera à la limite un petit peu de technique. Un petit peu de précision. Service modéré. Voilà, du modéré. Du modéré. Ça ira très bien. Pour Vivi. On a la maîtrise terre battue. Massage musculaire. Et on a le match là. Nickel. Bon, hop, hop, hop. L'interview. Elle est là. Devenir numéro 1 mondial. Et le rêve de tous les joueurs sur le circuit. Qui est réussite. Bravo à vous. Et à Victor. Vous avez fêté ensemble cela, j'imagine. Bien sûr. Les gars, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Non, on l'a fêté, les gars. Non, et Victor n'est pas du genre. On a fait la fête à se faire prier pour faire la fête. On était à Miami. On a fait la bregne. Tu veux savoir, on a fait complètement la fiesta. Maintenant, c'est un incroyable objectif atteint. Que comptez-vous faire ? Il était terminé. Il va falloir essayer de remporter Roland-Garros. La principale force de Victor. Écoutez son manager. Écoutez son manager. C'est aussi un succès pour vous en tant que manager. Beaucoup de passion pour le tennis. Un lien avec Vivi. C'est la clé de la réussite. Il nous en a fait voir des verts et les pas mûrs. Mais il est maintenant numéro 1 mondial, bordel. Que ça a été dur. Que ça a été dur. Mais il l'a fait. Alors, Vivi. On est ici facile. Pour l'IA, on est à l'entraînement. Arrêtez. Mais tu vois, maîtrise terre battue là, ça n'a aucun sens avant le match. Aucun sens. Aucun sens. Laissez les gars tranquilles. 6-1-6-2. Ah oui, c'est vrai que je n'ai pas changé mon plan de jeu. Après, est-ce que jouer en lifté, dans les rallies, jouer en lifté et en situation d'attaque, viser le point gagnant à plat, ce n'est pas si bien que ça. C'est pas mal non de viser le point gagnant comme ça. Je pense que c'est bien au final. On a un bon jeu. Elle y a, on va la laisser aussi. Elle a son petit jeu qui est pas mal. Entraînement, on est comment nous ? Maîtrise terre battue. Vaut mieux le repos avant le match. On va faire là. Et pour l'IA, elle est comment ? Ostéopathie. Elle a gagné ou pas ? Elle a gagné ! Elle a gagné en bas de jeu face à Nick Kyrgios, il n'est pas en forme. Hey, attention l'IA, parce qu'elle est dans un tournoi 280. Si elle reprend de la forme, elle peut repartir. Et à la fin, il y a Roland Garros. Ça pourrait être incroyable. On rappelle, elle qui a gagné l'Open d'Australie. Hop là, entraînement. Maîtrise terre battue, s'il vous plaît. Pas ça. Je regarde parce qu'il y a un petit chiot à la maison qui peut nous faire des bêtises. On est vigilants, les gars. Vigilants. Cette victoire face à Nick Kyrgios, c'est une formalité. 6-2, 6-3. On a repos. Oh non, elle a perdu ! Elle a perdu, l'IA. Ouais, elle a perdu, c'est terrible. Coup droit placé, ils ont fait bosser. Ouais, mais... Je comprends l'idée, mais en fait, si tu veux, là, il nous faut... Est-ce qu'il faut que je travaille le plan de jeu, tu penses ? Peut-être la maîtrise des surfaces aussi. Faire un peu de terre battue. Faire un peu de terre battue, on sera bien. Ouais, elle a 63%. Vraiment, après un match, lui faire du coup droit placé, pas sûr que ce soit la bonne idée. Non, 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 il est haut, là. Faut pas manger les fils, hein. Parce qu'à là, si elle mange les fils, on n'est pas arrivés. On n'est pas arrivés. Hop là, l'IA Fernandez. Massage musculaire, plan de jeu, prêt de... Ouais, on est pas mal pour lui. Vivi. Après avoir dompté Vivi, il va falloir doper le... Dompté le fauve. Non, 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 non. Non, mais... Non, en fait. Alors, attendez, attendez, attendez. Oh, mais c'est fou ! Je me fais attaquer les câbles. On se fait attaquer les câbles, les gars. Si ça coupe, c'est normal. Si ça coupe, c'est normal. Ok, Sébastien Baez, on est en demi-finale. Il est comment ? Pas en forme. Formalité, là encore. 6-0, 6-3. On est quand même très, très bien. Et finale face à Félix Auger-Aliassime. Mais attends, mais comment ça ? Et Zverev, il est où ? Attends, moi, j'aurais aimé jouer face à Zverev. Matteo Berrettini. Arthur Fils, ça fait un quart de finale. Félix Auger-Aliassime, il n'est pas en forme. Mais bon, c'est un premier tournoi sur terre battue. On est en train de bosser la surface. 55-62, on voit que c'est quand même plutôt correct. Alors attends, entraînement, là, on est où, là ? Est-ce qu'on ne lui mettrait pas un petit terre battue, là ? Elle est à 83%. Et là, après, je lui mets un énorme soin repos, hydrothérapie. Et Vivi. Vivi, on est à 100%. Semaine prochaine, c'est du repos. Comment ça, semaine prochaine, c'est du repos, Vivi ? Tu te fous de qui, là ? Non, mais attendez, là. Allez, on y va. T'as besoin de te recentrer. J'attends rien d'autre qu'une victoire, aujourd'hui, monsieur. Je n'attends rien d'autre qu'une victoire. Allez, c'est parti. Premier match sur terre battu de la saison. Il est là, Roland Garros. On a gagné l'Australian Open. On a gagné Wimbledon. Ce qu'on a envie de gagner, maintenant, c'est le Graal. C'est Roland Garros et l'US Open pour faire la victoire. Ça serait magnifique. Ça serait la belle histoire. Maintenant, on a vu. On a un Zverev en face de nous qui est très, très fort. Et on a même un Félix Ogé Aliasim qui est en train de nous mettre 0.40. Pas possible, ça. Pas possible, Vivi ! Allez, c'est bien servi, ça. C'est bien servi. Eh ouais, mais ouais ! Mais Vivi ! On ne va pas perdre en finale, là, face à... Ah, c'est un Canadien, quoi. 3 balles de 7 pour le Canadien, en tout cas. Allez, 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 allez. Allez, la première est sauvée. Il faut qu'il fasse un miracle. Il faut qu'il fasse un petit mimi, un petit miracle. Allez, allez, allez. Encore, encore, encore. Ah, ça va être dur, là. C'est dur. Père 6-4 le premier set. Il est anxieux, il est anxieux. Allez, tu peux le faire. Allez, un partout. 2-1 pour Vivi. Allez, 2 balles de break. Dans le deuxième set. Allez, Vivi. Voilà, c'est pas mal. La pression. Oui. Le lob. Ouais, non, mais le lob, c'est pas un lob qui est valable, ça. C'est pas un lob qui est valable, ça. Allez. Mais qu'est-ce que tu fous ? Mais il rend fou, Vivi, il rend fou. Je vous jure. C'est incompréhensible. Oh là 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 là. Balles de break. De nouveau. Pour Vivi. Alors qu'on a un intrus dans le stade. Voilà. Voilà, Vivi. On a un intrus dans le stade, les gars. Regardez, je vous montre un peu les downsides, les coulisses, là. C'est vraiment, on est en direct, les gars. Regardez ça. On a un chat ici. Totalement choqué de ce qui se passe dessous. Regardez l'attaque. L'attaque de mon panard. Par une petite chose, toute petite, là. Vous la voyez ou pas ? Est-ce que vous la voyez, cette petite chose, là ? Et vous voyez qu'il y a des fils juste à côté, là. Voilà, c'est des insides, là, voilà. Si t'es pas là à l'épisode 104 du Tennis Manager, bah tu n'auras jamais vu ces images. Fais le chaud, fais le chaud un petit peu. Fume-le, là, voilà. Allez, le final set. Oh, Vivi. Oh, Vivi, pourquoi pas. Allez, mon petit. Allez, mon petit. Balle de break. Pour aller chercher le premier titre sur Terre battue. Seule défaite cette année, ce serait face à ce VRF. C'est un peu notre némésis. Vas-y, Vivi. Oh là là. Allez. Nouveau balle de break. Avec un passé tueur. Voilà, ça, c'est bien. Ça, encore. C'est bien fait, ça. C'est très bien fait, Vivi. C'est très bien fait, mais je te déteste. Directement, il se fait breaker. Il se fait débreaker direct. C'est pas possible. Allez, Vivi. Nouvelle balle de break. Allez, allez. Voilà, l'attaque. Boum. Oui. Encore. Voilà. Fume-le. Allume-le. Encore. Ouais, mais non. Mais non. 3-2. Ça va être très chaud. Cette finale. Oh, il y a avantage. 5-3. Oh, non, non, non. Vivi, non, s'il te plaît. Il se concentrait. Allez, c'est bien. Oh, non. Non, c'est pas bien. C'est pas point gagnant, ça. Et on va perdre notre deuxième match. Et on va perdre notre deuxième titre. Enfin, c'est pas grave, mais c'est dommage. Grand prix à Sanne 2, là. C'est boisé. C'est boisé. 15-40. On peut encore rester en vie. On peut encore quelque chose rêver. Allez, allez. Ouais, c'est bien fait. Bah, non. Jeux 7 et match. Depuis que Vivi est passé numéro 1 mondial, on n'a pas gagné un tournoi. Est-ce que c'est la peur de rester numéro 1 mondial ? Je ne sais pas. En tout cas, on est toujours premier, logiquement. Mais par contre, on n'est plus en pleine forme. Ah oui, quand t'es numéro 1 mondial et que tu ne gagnes pas les tournois, t'es pas en pleine forme. Donc, il va falloir retrouver vite, vite, la confiance. Parce que là, on a, je crois, une semaine de repos. Donc, ça veut dire qu'on va retrouver en forme modérée. Et ça, ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle de retourner en forme modérée avant les prochains tournois. Eh bien, écoutez, forme modérée, ce sera pour l'IA. On espère qu'elle va reprogresser. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain, 11h, pour la suite de l'aventure. Nous sommes sur les tournois, on va dire, de seconde zone. Pour le moment, on n'a pas de gros tournois. Bah, je suis bon, on a un Master 1000 dès demain. Soyez à l'heure, 11h, parce que ça va s'envoyer très fort. Au revoir. Au revoir.